Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film War Dogs, le nouveau long métrage de Todd Phillips. L'histoire c'est celle de David, un petit masseur un peu pourri qui bosse à Miami en Floride, qui du jour au lendemain va voir sa vie changer lorsque Ephraim, son ami de collège, va redébarquer dans sa vie et va lui proposer de devenir son associé dans une boîte de trafic d'armes. C'est tout. Et juste pour replacer le contexte, on est en 2006. Todd Phillips, ça fait très longtemps qu'il fait de la comédie ce mec là, mais il a vraiment explosé en France auprès du public francophone à partir du moment où il a fait les Very Bad Trip. Parce qu'avant on connaissait pas forcément son nom, il avait fait Starsky Hutch, il avait fait Old School, il avait fait Road Trip, mais c'est vraiment Very Bad Trip qu'il a fait exploser auprès du grand public et toute la trilogie qui en a suivi. Il y a eu date limite et il y a eu pas mal de projets sur lesquels il était producteur, notamment ProJX. Là avec War Dogs, il change complètement de casquette. Parce que même si ses films avant étaient forcément teintés d'une certaine symbolique sur le rêve américain, là ici, il vire carrément dans le politique. Ce qui est un sujet sur lequel on n'attendait pas forcément le metteur en scène américain, et sur lequel il arrive à nous surprendre. Parce que l'adultat, il veut vraiment essayer de jouer sur l'espèce de même vague dans laquelle se trouve Michael Bay en ce moment. Avec No Pay No Gain, c'est-à-dire prendre une histoire vraie complètement extraordinaire, et jouer sur l'iconicité du rêve américain sur celle-ci. Ce qui donne lieu à des films qui sont complètement allumés, qui jouent beaucoup avec une iconographie très forcée sur l'Amérique, et qui jouent également beaucoup sur ce qu'on place comme des idéaux de base du rêve américain. Et donc résultat, ça donne un film qui est extrêmement surprenant, mais qui en même temps est un petit peu maladroit, surtout quand on sait que Todd Phillips aurait pu aller beaucoup plus loin. Déjà au niveau de son écriture, c'est basé sur des articles de Guy Lawson faits pour le magazine Rolling Stones, et le scénario est écrit par Todd Phillips, Jason Smilovic et Stephen Sheen. L'avantage du scénario, déjà, c'est que Todd Phillips a complètement changé son équipe. D'habitude, il bossait souvent avec Craig Mazin. Là, il a complètement changé son équipe au niveau de l'écriture. L'avantage de l'écriture, c'est que là, on est sur un biopic assez classique sur pas mal d'aspects. Et tout le long du film, au niveau de l'écriture, Phillips et ses deux autres scénaristes vont faire référence à énormément de classiques du genre. L'introduction fait clairement penser à un Scorsese. C'est clair et net, ça se voit à 10 km. Tout le long du film, il va également citer No Pay No Gain, mais Lord of War également, qui va vraiment référencer à Bale. Il y a des plans carrément qui font vraiment penser à Lord of War. Et tout ça, ça montre quand même que Todd Phillips avait envie de livrer, au-delà de simplement un portrait sur le rêve américain, il avait envie de livrer l'histoire de deux hommes qui étaient persuadés d'être l'essence même du rêve américain, d'en saisir l'objet le plus pur. Et en fait, pas du tout. Et c'est ça qui donne le côté comique. C'est-à-dire que la comédie n'est pas forcément le centre du film. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Le film est vraiment à mi-chemin entre la comédie, le drame et le thriller. Donc ce qui fait qu'il y a pas mal de moments où le réalisateur joue beaucoup avec les tons. Et au niveau de son écriture, ça s'en ressent parce qu'on passe assez facilement d'un moment assez classique, on va dire de films biopiques plutôt convenus, à des moments où on est vraiment dans le décalage et à des moments où on est vraiment dans le dramatique où c'est limite super glauque. Et il y a plein de petites idées tondes comme ça qui ne fonctionnent pas forcément bien parce que Phillips a du mal à équilibrer ça sur la longueur. On se retrouve avec trois grands chapitres, on pourrait dire, même si c'est un petit peu diffus en plusieurs sous-chapitres via des phrases qui sont supposées représenter l'essence même de chaque chapitrage du film. Les petites phrases qui reviennent comme ça sur l'écran qui sont en fait juste des phrases qui sont extraites des chapitres, c'est les personnages qui vont les sortir. Et on sent que Phillips, voilà, il a voulu trop découper son film et que résultat, il n'arrive pas à tenir le ton de chaque chapitre sur la longueur. Et c'est peut-être le plus gros défaut du film. Parce qu'au niveau de sa mise en scène, il y a de très beaux effets de style. Il joue beaucoup sur l'iconicité de la guerre, il joue beaucoup sur l'iconicité qu'on a dans les vieux documentaires et dans les grands films épiques de guerre de l'histoire du cinéma. Il y a des références à Apocalypse Now, il y a des références à Platoon, il y a énormément de références. De toute façon, le film de Phillips, on sent que c'est un film de cinéphile avant d'être un film de réalisateur. Parce que le mec, il a tellement de références et il les aligne qu'on pourrait se dire qu'il y a un trop-là. Mais c'est jamais un trop-là parce que c'est là pour rendre iconique des images qui rappellent des choses que nous, on connaît. Et résultat, ça donne deux, trois moments qui sont extrêmement bien sentis. La scène où il rentre d'Afghanistan, toute la scène, elle est filmée, mais avec des images, la photographie, elle est juste sublime. Elle est extraordinaire. Et je crois que c'est le même photographe que sur les Very Bad Trip. Philippe, ça n'a pas changé depuis. Et on sent que ces mecs-là, ils ont une vraie osmose et qu'ils arrivent totalement à être sur la même longueur d'onde au niveau des références. Et tout ça, ça amène vraiment à une espèce de fantasmagorie cinématographique de la guerre qui joue avec le côté comique et décalé de la situation dans laquelle se trouvent les personnages. Et ça, c'est vraiment un mourir de rire. Il y a deux, trois scènes qui sont tellement bien foutues au niveau de la mise en scène qu'on est pété de rire. La scène où ils vont tester les balles de Kashnikov, c'est vraiment excellent. Après, ce qu'on pourrait reprocher à Todd Phillips quand même, c'est le fait que la narration en voix off, elle accompagne peut-être un peu trop le film. Elle est vraiment trop référencée à Martin Scorsese. Et par moments, on trouve ça peut-être un petit peu plombant. On se demande pourquoi est-ce qu'il appuie autant ça ? Pourquoi est-ce qu'il veut trop référencer son film ? Parce que ça plombe vraiment. On voit tout de suite que c'est les Affranchis. On voit tout de suite que c'est Casino. Mais on pourrait se dire qu'il aurait pu aller plus loin, essayer de dépasser ça, essayer vraiment de la mettre de côté. de la mettre de côté pour laisser les images parler. Même si au final, ça amène quand même 2-3 moments de comédie qui sont vraiment bien sentis et qui sont vraiment fun. Et après, vraiment, en tant que mise en scène pure, le travail du mouvement, le travail du montage, le travail du comique dans les situations, il est vraiment développé par une combinaison de la scénographie et de la rythmique du montage que Phillips maîtrise vraiment bien. On sent qu'avec les Very Bad Trip, il avait posé un truc un peu plus simple parce que c'était à rebours. Le résultat, il joue beaucoup plus avec ça et il maîtrise ça vraiment bien. Et au niveau du casting, là, il a vraiment un casting de fou en tête. Forcément, on retient 4 acteurs. On retient Jonah Hill et Miles Taylor et au niveau secondaire, on retient Bradley Cooper et Anna Dehrmas. Anna Dehrmas qui est très bien et Bradley Cooper qui est dans un petit rôle qui est extrêmement bien senti et qui est vraiment excellent. Mais Jonah Hill et Miles Taylor, ils volent la vedette à tout le film. Ils sont à mourir de rire. Il y a 2-3 scènes où ils ont vraiment leur petit bout de scène culte et Jonah Hill, il explose tout. Là, c'est son Lord of War. Avant, il y avait le loup de Wall Street. Maintenant, il veut faire son Lord of War. C'est impressionnant. La performance qu'il donne tout au long du film, elle est complètement allumée. Et puis en plus, il a un de ses rires. Je vous le garde en surprise, mais le rire est vraiment énorme de Jonah Hill. Donc voilà, au final, War Dogs, c'est un film qui est bien, qui a un vrai propos et qui est extrêmement sensé au niveau de son iconicité sur le rêve américain. Mais qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose. C'est du rythme, c'est de la mise en scène, c'est de l'écriture. Il manque quelque chose au film pour être vraiment corrosif et aussi violent qu'il semble vouloir l'être. Mais sur l'ensemble, War Dogs, ça reste quand même un bon film. Donc si vous avez l'occasion de voir War Dogs de Todd Philippe, allez-y. C'est quand même bien fond d'art et c'est un film qui a un vrai message au final. Donc ça reste intéressant. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada